Donc dans la vidéo précédente, on avait calculé le déterminant d'une matrice 4x4, donc cette matrice-là, et on avait trouvé que le déterminant était égal à 7. Et il te suffit de revoir la vidéo pour voir que c'était quand même assez compliqué et que c'était assez long comme calcul. Pas compliqué, mais long. En fait, la manière dont on a calculé le déterminant ici, c'est qu'on a pris les coefficients ici de la première ligne et on les a multipliées par les déterminants des matrices 3x3 plus petites qui ne comprenaient pas la ligne et la colonne du coefficient donné. Mais en fait, on peut très bien utiliser les coefficients ici de n'importe quelle ligne. Et ce qui est quelque chose d'assez astucieux, c'est de choisir une ligne où il y a beaucoup de zéros, comme ça, ça simplifiera beaucoup le calcul. Tu vas voir ce que j'entends par là. Par exemple, si au lieu de choisir les coefficients de la première ligne, je préférerais choisir les coefficients ici de ma dernière ligne parce que ce que je vois, c'est qu'il y a deux zéros ici et donc ça me simplifierait beaucoup le calcul. Alors, si tu te rappelles bien, on avait un espèce de... Alors, si tu te rappelles, les coefficients ici étaient toujours précédés d'un signe. Donc ici, c'était plus, moins, plus, moins. D'accord ? Donc plus, moins, plus, moins. Et donc, si je choisis la deuxième ligne, eh bien, ces coefficients changent aussi. C'est-à-dire que, en fait, cette fois-ci, je vais commencer par un moins, plus, moins, plus. Donc, les coefficients s'alternent en ligne, mais aussi en colonne. Donc, pour la troisième ligne, je vais avoir plus, moins, plus, moins. Et la quatrième ligne, je vais avoir moins, plus, moins, plus. Voilà. Donc, si je choisis, eh bien, ici, la quatrième ligne, il va falloir que j'utilise ce pattern de signe ici. Tu vas comprendre tout de suite ce que j'entends par là. Donc, essayons ensemble de retrouver le même résultat en utilisant, eh bien, la troisième ligne. Donc, je vais essayer d'utiliser ce coefficient-là. Donc, ici, je vais commencer par un moins. Donc, moins 2, multiplié par quoi ? Eh bien, par le déterminant de la matrice que j'entoure en rose, ici. D'accord ? Donc, le déterminant 2, 3, 4, 0, 2, 0, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, j'utilise le deuxième coefficient ici, le 3, qui est précédé d'un plus. Donc, plus 3, multiplié par, eh bien, le déterminant de 1, 1, 0, 3, 2, 2, et 4, 0, 3. Donc, voilà. Et ensuite, eh bien, pour les coefficients d'après, vu que ce sont des zéros, ça va me donner des résultats zéros. Donc, je m'arrête là. C'est quand même déjà beaucoup plus simple ici que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, maintenant, essayons de résoudre ces déterminants 3, 3. Donc, ici, j'ai moins 2. Eh bien, ici, je vais exactement faire la même chose, c'est-à-dire, je vais sélectionner la ligne où il y a le plus 2, 0. C'est-à-dire, je vais sélectionner cette ligne-là. Donc, rappelle-toi, les signes s'alternent aussi. Donc, c'est-à-dire, je commençais par moins, pardon, par plus, moins, plus pour la première ligne. La deuxième ligne, ce sera moins, plus, moins, pardon. Et la troisième ligne, ce sera plus, moins, plus. Donc, je vais sélectionner cette ligne-là. Donc, premier coefficient ici. Le premier coefficient, c'est un 0. Donc, ça ne sert à rien que je calcule quoi que ce soit, puisque ça va me donner 0 à la fin. Ensuite, deuxième coefficient, c'est un 2. Donc, ça, multiplié par 2, multiplié par le déterminant de la matrice qui reste, c'est-à-dire, eh bien, 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Et voilà pour ce qui est en rose. Donc, maintenant, pour ce qui est en vert ici. Donc, plus 3. Alors, quelle est la ligne la plus avantageuse ici ? Eh bien, en fait, ce serait soit la deuxième, soit la troisième. On va juste prendre la troisième pour un peu de changement ici. Donc, 3, facteur de 0. Donc, ça, je ne vais pas calculer ce coefficient. Ensuite, 2. Donc, quel signe ? Eh bien, ici, ce sera un moins. Donc, plus 3 fois moins 2, multiplié par, eh bien, la matrice, le déterminant de la matrice qui me reste. Donc, 1, 4, 1, 0. Ensuite, plus 3. Donc, le dernier coefficient ici. Plus 3, multiplié par le déterminant de 1, 3, 1, 2. Et voilà. Donc, tu vois qu'on y est presque. Donc, maintenant, je calcule, j'ai plus qu'à calculer ici, ce déterminant-là. Donc, ici, ça va me faire 2 fois 3, 6. 6 moins 4 fois 1. Donc, 6 moins 4, ce qui me fait 2. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, je vais avoir 3, facteur de moins 2. Donc, ici, c'est quoi le déterminant ? C'est 1 fois 0, 0, moins 1 fois 4. Donc, moins 4. Donc, fois moins 4. Plus 3. Ici, je calcule le déterminant. 1 fois 2, 2. 2 moins 1 fois 3. 2 moins 3, moins 1. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, ici, j'ai 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8. Je n'oublie pas le signe ici. Donc, moins 8. Ensuite, ici, dans ma parenthèse, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, ici, ça, c'est moins 3. Ici, je vais avoir 8. D'accord ? Donc, 8 moins 3, ça me fait 5. 5 fois 3, ça me fait 15. Donc, moins 8 plus 15. Et là, ma j, eh bien, je retrouve mon 7 ici. Et ce que tu vois, c'est que, eh bien, cette fois-ci, le calcul a été beaucoup plus rapide. Tu peux chronométrer entre la version précédente et celle-ci. Mais là, je crois qu'on bat des records. Merci. 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 Merci.